... Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est 17h02. Nous sommes d'une ponctualité quasi inquiétante. Je vous souhaite la bienvenue à l'École nationale des Chartres pour cette soirée du cycle quatrième de couverture, un cycle qui permet la découverte d'ouvrages qui sont publiés soit par les éditions de l'École nationale des Chartres, soit par les éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques. Alors, ce soir, il s'agit d'Imago Urbis, les Sceaux de Ville au Moyen-Âge, écrit par Ambre Villain, édité en coédition par le CTHS, le Comité des travaux historiques et scientifiques, et l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Je reviendrai tout à l'heure sur cette coédition. Je suis pour ma part Christophe Marion, délégué général du CTHS, qui est un institut rattaché à l'École nationale des Chartres, qui est aussi une maison d'édition parmi les plus anciennes, maison d'édition française. Le CTHS publie quasiment depuis sa fondation, en 1834, à la fois des sources, c'est la collection emblématique des documents inédits de l'histoire de France, que vous connaissez probablement, mais également des travaux de jeunes chercheurs, de jeunes docteurs, notamment des ouvrages méthodologiques, et puis j'allais dire des ouvrages de vulgarisation scientifique. Peut-être que je reviendrai rapidement tout à l'heure sur ce terme. Alors, je suis heureux d'accueillir ce soir Ambre Villain. Vous êtes sigilographe de formation. Vous êtes actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Nantes en histoire de l'art médiéval. Et vous êtes aussi l'auteur, au-delà d'Imago Urbis, du catalogue Matrice de Sceaux du Moyen-Âge du département des monnaies, médailles et antiques de la BNF, un ouvrage qui a été publié en 2014. Et pour animer cette soirée, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Laurent Ablot. Laurent, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. C'est un de la section des sciences historiques et philologiques. Vous êtes titulaire de la chaire d'Emblématiques occidentales. Et vous êtes également le coordinateur du consortium Sigila. Alors, j'allais en dire un mot, mais finalement, vous allez en reparler. Donc, je laisse le suspense s'installer autour de Sigila. Alors, je suis particulièrement heureux d'introduire cette soirée, car la thèse de doctorat d'Ambre Villain, dont est tiré l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, une thèse qui a été soutenue en 2011 à l'Université de Lille-Trois. Cette thèse a été lauréate d'un concours de thèse porté depuis 2004 par le CTHS et l'Institut national d'histoire de l'art. Un prix de thèse qui récompense à la fois l'excellence du travail fourni par un étudiant dans le cadre de sa thèse de doctorat, mais qui récompense aussi, alors je n'allais pas dire surtout, mais le aussi est important, un projet de réécriture. C'est-à-dire, finalement, comment transformer une thèse en livre, comment rendre accessible au plus grand nombre un travail de recherche universitaire, j'allais dire, le mot vulgarisé, qui n'a rien de péjoratif en l'état. Et ce travail de réécriture, s'il repose évidemment sur le docteur lui-même, il est conduit en lien étroit avec un éditeur, un professionnel, si j'ose dire, et j'en profite pour saluer particulièrement ici Katia Bienvenue, une des éditrices du CTHS qui s'engage pleinement depuis l'origine du concours, c'est-à-dire depuis 2004, depuis l'origine de ce concours de thèse, qui s'engage aux côtés des auteurs pour favoriser la naissance de ces livres, de ces ouvrages au sein d'une collection unique qui s'appelle la collection L'art est laissé, que je vous invite à découvrir dans cette collection qui, Mago Urbis, a été publiée. Et finalement, j'allais dire que le CTHS peut s'enorgueillir d'être un éditeur qui passe du temps avec ses auteurs pour les accompagner en vue d'offrir un produit éditorial abouti, de qualité. Et si j'insiste là-dessus, c'est que finalement tous les éditeurs n'ont plus forcément le temps pour accompagner leurs auteurs vers ce travail. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous laisse découvrir cet ouvrage en compagnie de son auteur et de Laurent Abelot. Un ouvrage que vous pourrez acquérir à la fin de la soirée. Il y a toujours une petite seconde commerciale dans cette présentation. Je vous invite aussi, au-delà d'Imago Urbis, à découvrir les autres titres de cette très belle collection L'art est laissé, coédité par le CTHS et l'INHA. Et puis je laisse la place à Ambrevillain et Laurent Abelot, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et d'être présent de nos côtés ce soir. Voilà, bonne soirée. Je vais prendre le relais de la présentation de Christophe en remerciant également Christophe et Katia, bienvenue de m'avoir proposé d'être le discutant. Je suis très honoré d'être le discutant du très beau travail que nous présente Ambre ce soir. Alors juste pour compléter les informations que Christophe nous a partagées, il se trouve que nous nous connaissons bien avec Ambrevillain. Nous avons collaboré dans le montage d'un projet qui a abouti aujourd'hui à une base de données en ligne qui s'appelle Sigila et qui est consacrée donc au corpus des seaux avec l'ambition de collecter tous les seaux conservés en France. Donc c'est d'une ampleur très ambitieuse et peut-être un peu folle. Mais donc nous avons réfléchi et travaillé ensemble au montage de ce projet autour d'un petit groupe de jeunes sigilographes. Et donc c'était l'occasion de travailler ensemble, de faire plus amples connaissances et puis de découvrir les travaux d'Ambrevillain. Je rajoute un élément qui est important dans la mise en perspective du travail d'Ambre qui est son investissement dans le projet ADEMAT, le programme de recherche ADEMAT porté par Patrimat, par le Labex Patrimat d'Etienne Hannaïm où il s'agit d'étudier la composition des matrices des seaux. Et donc ce projet, Ambrevillain investit pendant une année, c'est un projet qui a continué, qui entame aujourd'hui sa troisième année de fonctionnement. Et c'est un projet qui met véritablement en œuvre la recherche qui pouvait être une recherche distanciée par rapport à l'objet sur la matrice, qui la concrétise véritablement sur l'objet matrice lui-même. Donc peut-être que tu nous en diras un mot tout à l'heure sur cet aspect vraiment très concret du matériau et de la matrice. Et puis je soulignerai, avant de te demander si tu veux bien nous représenter les grandes lignes de l'ouvrage, ce que rappelait Christophe Marion, la difficulté qu'il y a pour des chercheurs, vous êtes peut-être nombreux ici en avoir fait l'expérience, mais de passer d'un travail de recherche de type académique, d'une thèse telle qu'on la soutient, à un livre qui soit véritablement un outil de partage des connaissances. C'est vraiment un travail très difficile, puisqu'on doit passer souvent d'un volume de près d'un millier de plages ou autour d'un millier de pages à quelques centaines. Donc il faut savoir retenir l'essentiel, il faut savoir partager l'essentiel, et c'est un vrai défi. Effectivement, le travail des éditeurs est très utile et très précieux. Donc si tu veux bien nous représenter un peu la démarche qui t'a conduit à ce volume, et puis les grandes lignes qui le structurent. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors sans tomber dans une cérémonie des Oscars avec les remerciements successifs, etc., à mon tour quand même de remercier le CTHS, Christophe et Katia. Katia, merci encore, parce que sans toi, je crois que cet ouvrage n'aurait pas cette qualité. Et vraiment, merci de m'avoir guidée dans la réécriture, pas à pas, parce qu'effectivement, c'est vraiment un exercice assez difficile que de revenir après quelques années sur quelque chose qu'on a mis longtemps à mettre au monde, finalement. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose d'un peu du courage pour s'y réatteler. Donc merci de m'avoir accompagnée dans cette étape. Alors cette thèse de doctorat, en fait, elle est dans la droite ligne, finalement, de ma maîtrise. À l'époque, c'était encore une maîtrise, le master n'existait pas. Et j'ai assez vite, en fait, je me suis assez vite penchée sur la question des sceaux de ville. Effectivement, les sceaux, c'est un corpus absolument foisonnant. Il y a des iconographies très, très riches. J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Mais il m'a semblé d'emblée que, effectivement, la représentation de l'architecture sur les sceaux, c'était quelque chose qui avait été très peu traité et qui était susceptible de fournir quelque chose de très intéressant, et notamment de très intéressant en histoire de l'art. Parce que cette thèse, c'est la première thèse en histoire de l'art. C'est-à-dire que les sceaux ont, jusqu'ici, été surtout étudiés par les héraldistes, les généalogistes, les historiens, qui en ont fait des objets tout à fait intéressants pour leurs études. Mais, encore une fois, les historiens de l'art ont très peu traité ce corpus. Malheureusement, mais heureusement pour moi, parce que, finalement, tout restait à faire avec ces sceaux. Et donc, j'ai choisi ce thème iconographique de la représentation de la ville. Et le but, c'était, dans un premier temps, de comprendre pourquoi une ville et comment une ville, au Moyen-Âge, se mettait en image. C'est-à-dire, lorsqu'elle fait le choix de l'architecture, que dit-elle ? Il faut savoir que les sceaux, ce sont des images qui répondent à une typologie très, très importante et que, pour la plupart des sigilants au Moyen-Âge, on est contraint de se plier à un certain nombre de règles strictes et notamment celles de l'image qui fait que le chevalier est obligé de choisir un type iconographique, le type équestre, que le roi, bien sûr, se représente en majesté, etc., l'ecclésiastique, selon un type de boue. Ce n'est pas le cas pour la ville parce que la ville, au Moyen-Âge, ne correspond pas à un groupe vraiment défini et, par conséquent, elle a une liberté iconographique beaucoup plus importante que les autres grands groupes que je viens de vous citer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle aurait pu faire le choix de l'héraldique pure, elle aurait pu faire le choix de son saint patron, c'est le cas de bien des villes, d'ailleurs, elle aurait pu faire le choix de se représenter par son activité, une activité halieutique, Dunkerque, par exemple, avec un poisson ou ce genre de choses. Eh bien, que dit-elle lorsqu'elle fait le choix de l'architecture et cette architecture, en plus, souvent, elle se présente de façon très diverse, allant de la simple muraille, je dirais, presque abstraite, très stylisée, jusqu'à des choses extrêmement détaillées. Donc, il s'agissait, en fait, dans cette étude, de savoir, alors, bien sûr, il y a la question du réalisme, je pense qu'on va abondamment en parler ce soir, la question du symbole véhiculé et, bien sûr, aussi de rattachement à certaines traditions iconographiques, l'idéogramme carolingien, par exemple, qui transparaît sur de très nombreuses représentations. Donc, l'enjeu, c'était de savoir pourquoi et comment une communauté d'habitants se met en image au Moyen-Âge et, au travers, donc, de ces exemples, j'ai essayé de creuser cette question de l'identité collective. C'est de façon assez schématique le but. Alors, il y a plusieurs chapitres qui ont permis de mener à bien cette enquête. Bien sûr, en tant qu'historienne de l'art, il y a un chapitre qui est presque purement stylistique puisque c'est notre approche quasiment quotidienne, une approche plus iconographique en cherchant, justement, à quelle source iconographique va puiser la ville, encore une fois, des sources souvent anciennes, bibliques, parfois, et puis, donc, d'autres aspects, notamment sur quelque chose qui apparaît forcément, parce que le sceau est aussi un objet politique, au sens assez large, mais les rapports d'autorité, c'est-à-dire, effectivement, comment, par l'image, on peut se rattacher à tel ou tel tutel, comment on peut montrer son attachement à un seigneur ou ce genre de choses. Donc, il y a un chapitre qui est consacré aussi à cette question. Et puis, l'épilogue, qui est pour moi un petit peu le point d'orgue et qui permettait de répondre à la grande question, à la grande problématique de cette identité collective, c'est donc, que dit la communauté d'habitants lorsqu'elle fait le choix de l'architecture pour se représenter ? Et je pense qu'on va aussi développer un peu, je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que sinon, j'aurais tout dit en très peu de temps. Donc, voilà, voilà les grandes lignes directrices de ce travail. C'est un travail qui a mis il y a six ans à voir le jour, malgré tout. voilà, quelque chose de, une thèse qui a été mûrie, on peut le dire. Et voilà, je suis vraiment ravie en tout cas de vous présenter cet ouvrage ce soir. Merci, merci Ambre. Alors, dans les points qu'on peut souligner effectivement par rapport à ce que tu présentais, c'est effectivement la prise de distance par rapport au corpus. En réalité, la collecte des sceaux depuis les grands travaux de Louis-Doué d'Arc dans les années 1850 a consisté à produire du corpus, des catalogues de sceaux. Et effectivement, la partie analytique de cette matière qui est richissime, véritablement, le catalogue de Louis-Doué d'Arc, c'est 11 300 sceaux. Et c'est qu'une part des collections connues, une infime part, puisque la collection des moulages des archives nationales, c'est plus de 60 000 moulages. Donc, on parle de dizaines de milliers d'occurrences pour quand on parle de sceaux. Et effectivement, il y a eu énormément de travaux investis dans la production de corpus et de catalogues avec les finalités que tu soulignais, des problématiques, notamment d'études historiques, de personnages ou éventuellement héraldiques ou généalogiques. Mais finalement, cette prise de hauteur sur cet immense corpus d'images et de textes, c'est une dimension aussi qu'on ne traitera pas beaucoup ce soir, l'épigraphie du sceau de ville. Peut-être que tu nous en diras un petit mot. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que les sceaux sont des images et des textes et que quasiment tout reste à faire, plus les villes, maintenant, ça s'est traité, mais beaucoup reste à faire sur l'étude de l'image des sceaux. Et donc, c'est important que tu aies ouvert ce chapitre, comme tu dis, ou d'intérêt d'historien de l'art, véritablement, un regard d'historien de l'art doublé d'un historien. Quand on voit le contenu du livre, vous verrez que l'histoire n'est jamais absente de ce regard d'historien de l'art, au contraire, mais qui est vraiment un regard neuf sur ce corpus. Alors, c'est un corpus qui avait été, pour une partie, déjà envisagé par Brigitte Bedos-Rézac, qui avait produit le corpus des sceaux des villes, mais qui n'avait pas consacré autant de temps et d'énergie dans la considération véritablement analytique des images de ce corpus. Alors, j'avais fait une liste de petites questions que je voudrais te soumettre et qui reviennent un peu à mettre en valeur ce que tu as développé dans ton ouvrage. Notamment, une question qui me semble importante, c'est celle de savoir comment on sait que les villes investissent énormément sur l'image qu'elles retiennent sur leur sceau. Est-ce qu'on a des éléments qui nous renseignent sur le processus finalement de décision qui fait émerger le choix du corps municipal et ce qu'on aurait par exemple dans des registres de délibération municipale des mentions de discussion autour du motif du sceau. Est-ce qu'on a des éléments tangibles de cette nature ? Alors, malheureusement, non. Malheureusement, il semble que le choix de l'image sigilaire, ça soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'oralité, parce que dans les sources, on n'en fait absolument pas mention. Et d'ailleurs, de toute façon, même en dehors des villes, on fait très peu mention de la commande d'un sceau. Ce qui ressort largement et plutôt à partir du 15e voire du 16e siècle, c'est plutôt des paiements. Donc, après coup, non pas la commande avec ce qu'on voudrait voir apparaître sur le sceau, mais plutôt des paiements qui donnent plutôt des informations sur les matériaux utilisés, le prix forcément que ça a engendré, pourquoi pas le nom de l'artiste à qui on a commandé, mais pas du tout sur le contenu de l'image. On ne peut que supposer qu'effectivement, l'image sigilaire devait quand même susciter des débats entre les échevins. Mais alors, qui avait le dernier mot et qui était vraiment décisionnaire, en tout cas, dans les sources, on n'en fait absolument pas mention, malheureusement. Mais ce n'est pas propre au sceau de ville, je dirais. C'est un peu propre au sceau de façon beaucoup plus générale. Et c'est vrai que, bien souvent, les sigilographes, c'est un peu frustrant pour un sigilographe de ne pas trouver justement ce genre de commandes. Et il faut, oui, encore une fois, plutôt se tourner du côté des comptes princiers pour avoir ces traces de paiements. Et encore une fois, c'est assez tardif comme pratique. Alors, du coup, une question qu'on peut se poser également, c'est le, je connais un peu le dossier pour le cas de la ville de Poitiers où on sait qu'il y a toute une série de rituels et de procédures pour la conservation et l'usage du sceau. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien documenté, qui est assez général, c'est-à-dire l'idée qui est au sein de la ville un garde des sceaux, parfois plusieurs propriétaires des clés même, du coffre dans lequel on conserve le sceau. Est-ce que c'est un dossier qui est bien documenté, celui-là ? Pour quelques villes, on a des mentions, notamment on sait qu'à Douai, par exemple, on conservait les sceaux de ville dans un coffret qui était spécialement dédié à ça et que l'on sortait vraiment les sceaux pour, enfin, dans des cas particuliers et parfois même de cérémonie. Mais de la même façon, il n'y a pas de généralité dans les sources, en fait. C'est vraiment du cas par cas. Il faut éplucher à chaque fois les sources de chaque ville pour savoir comment étaient conservés et utilisés les sceaux et il n'y en a pas tant que ça non plus, malheureusement, des sources. En tout état de cause, les sceaux de ville étaient des, enfin, les matrices, en tout cas, qui servaient à sceller ces actes étaient des matrices en argent, donc des choses très précieuses et on peut imaginer quand même que c'était gardé précieusement dans des coffres, dans le beffroi ou à l'hôtel de ville si toutefois la ville possédait un beffroi ou à l'hôtel de ville. il y avait quand même une sorte de protocole un peu autour de ces matrices, mais là non plus, rien d'écrit et de grande généralité. Mais, par exemple, à Douai, je sais que ça existe. Et alors, du coup, dans ces pratiques, je connais le cas du sceau de Strasbourg qui a été produit au milieu du XIIIe siècle et qui a utilisé la même matrice conservée jusqu'au moins au milieu du XVIe siècle. Est-ce que c'est fréquent cette idée qu'une ville, une fois que le sceau est institué, qu'elle a produit une image sigillaire singulière, la conserve ou est-ce qu'on a un taux de renouvellement important des matrices ? Non, ça, c'est un peu l'apanage des personnes morales justement qui peuvent utiliser pendant plusieurs siècles le même sceau, finalement. En plus, finalement, une matrice en argent ou en laiton, ça s'use très, très peu. On peut frapper de la cire, je ne veux pas dire pendant des siècles et des siècles, mais la cire n'offre pas à une résistance considérable. la matrice, on a souvent dit qu'on change de matrice parce qu'elle est usée, mais il faut, à mon avis, sceller énormément d'actes pour user une matrice en métal contre une cire qui est bien ramollie. Par contre, il y a des cas où, effectivement, on recommande une nouvelle matrice et c'est le cas, par exemple, à Binche parce que la ville est prise et qu'on s'est fait confisquer, en quelque sorte, les sceaux de la ville. Il peut aussi, mais ça, c'est plutôt dans le cas des personnes physiques, on peut perdre sa matrice donc en commander une... Mais dans le cas des villes, la plupart du temps, ce sont des images qui, justement, sont utilisées durant plusieurs siècles et c'est là aussi où l'historien de là parfois est un peu, comment dire, un peu pris au dépourvu parce qu'on peut encore trouver au 15e siècle une image qui répond plutôt à des pratiques stylistiques du 12e siècle. Pourquoi ? Parce que la matrice a été gravée justement au 12e mais qu'elle est encore utilisée au 15e siècle. Donc là, il y a un vrai déclare. Il y a un décalage, une sorte presque d'anachronisme sur cette image et ça, c'est vraiment propre aux personnes morales et il y en a énormément dans le cas des villes, effectivement. Et après, inversement, il y a aussi des cas très intéressants. C'est l'étude que j'ai pu mener à Ypres où il semble que la première matrice était encore tout à fait valide. En tout cas, on pouvait encore sceller avec le premier seau de la ville d'Ypres mais sur le seau, ce sont les Halles qui sont représentées et ce sont les Halles romanes. Et ça ne correspond plus du tout au goût parce qu'on a changé les Halles, on les a transformées à la mode gothique et par conséquent, effectivement, là, pour le coup, il y a un décalage et les habitants ne se reconnaissent plus dans ces Halles qui ont une forme un peu archaïque pour un peu ancienne et on est fiers de montrer les nouvelles Halles gothiques à la nouvelle mode. un peu comme le chevalier qui change de home se fait graver un nouveau seau avec son nouveau home parce qu'il est fier aussi et puis on s'inscrit vraiment dans cette mode. Donc, il y a aussi des changements de matrice qui ne sont pas ni le fait de perte ni le fait d'une confiscation quelconque, etc., mais qu'on change parce qu'on a conscience que le seau doit véhiculer une image moderne de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, je pense, était encore inédit en tout cas, n'avait pas encore été démontré. Et ça se voit très bien à Ypres, ça se voit très bien à Douai. Je crois que j'ai mis justement l'image des deux seaux où effectivement vous avez un premier seau qui montre une porte qui est relativement stylisée, une porte qui pourrait être la porte de presque n'importe quelle ville finalement au Moyen-Âge et le second seau on voit apparaître juste derrière les parties hautes du baie froid parce que le baie froid a vu le jour et que par conséquent c'est une vraie fierté pour les habitants et puis ça ajoute aussi au message qui est porté par le seau de montrer les parties hautes du baie froid derrière la porte. Donc la porte est toujours présente, c'est-à-dire qu'on garde le type du premier seau mais derrière on va voir apparaître le baie froid qui est mis en lieu et place d'un petit arbuste qui était juste représenté sur le premier seau. Donc le seau c'est un peu presque souvent je dis la carte de visite de la ville et par conséquent si ça ne correspond plus effectivement à la topographie il faut que les habitants puissent se reconnaître et c'est aussi des objets qui voyagent énormément donc par conséquent si le seau est vu par les puissants voisins il faut aussi mettre en avant les attributs les plus valorisants je dirais pour la commune et donc avoir un baie froid c'est pour la commune quelque chose de tout à fait remarquable donc on le fait apparaître sur le seau alors que l'ancien seau pouvait fonctionner encore voilà donc il y a un petit peu les deux aspects comme effectivement je connais des seaux qui sont utilisés pendant trois siècles sans discontinuer et apparemment on n'a pas eu besoin d'en changer en fait l'image voilà ça marchait encore plusieurs siècles plus tard du coup tu évoques tu es revenu plusieurs fois sur l'idée d'un seau dans lequel les habitants de la ville se reconnaissent donc ça serait ma première question est-ce que comment quel retour on a justement sur déjà à quelles occasions les habitants d'une ville médiévale peuvent découvrir le seau urbain est-ce qu'on a des indications sur le type de documents qu'ils peuvent consulter est-ce que vraiment la communauté est concernée par ce seau ou est-ce que ça ne conserve que les élites de l'échevinage et tu évoquais aussi rapidement ce qui sera l'objet d'une deuxième question c'est des jeux de concurrence entre les villes est-ce qu'on a des exemples précisément on sait que dans les seaux civils il y a un rapport hiérarchique qui se joue sur les types de scellements mais aussi la taille des seaux ou la forme des seaux est-ce qu'entre des villes concurrentes on observe ces jeux précisément de guerre de l'image avec des seaux de diamètre plus ou moins important qui les mettent en rivalité alors pour la première question c'est assez difficile de répondre à partir de quand effectivement un habitant se reconnaît et d'ailleurs connaît déjà effectivement l'image sur le seau je pense que dans un premier temps ce sont quand même des images qui circulent dans des milieux relativement restreints mais malgré tout assez vite et je pense que d'ailleurs toi tu dois avoir aussi quelques mots à dire là-dessus c'est quand même l'image du seau qui va devenir l'image parfois qui va passer en héraldique donc après ça devient aussi quelque chose qui est peut-être beaucoup plus montré notamment dans les décors urbains qui s'expose beaucoup plus et qui ne reste pas comme ça sur une sorte de correspondance je pense aussi qu'il y avait lors des cérémonies une sorte de rituel un peu civique où on montrait le seau le seau était connu malgré tout l'image sigillaire ça devait être quelque chose qui était connu et justement en fait dans le dernier chapitre j'ai essayé de comprendre comment un habitant pouvait en fait la ville c'est finalement des identités emboîtées une sorte d'identité gigogne c'est à dire que finalement le seau de ville il doit à la fois correspondre bien sûr au collège échevinal mais ça doit être aussi le seau finalement du bourgeois ça doit être le seau je ne sais pas du chaussier ça doit être le seau du maréchal Ferrand ou voilà donc il y a en fait une sorte d'image comme ça très englobante derrière lesquelles tout un chacun doit se reconnaître même si effectivement le chaussier possède lui-même son propre seau qui représente directement mais malgré tout il doit se reconnaître derrière cette image puisque c'est vraiment une façon de représenter l'intégralité de la ville et d'ailleurs la muraille elle montre bien cette particularité c'est à dire qu'on est à l'intérieur des murs et effectivement le choix de très nombreuses ça a été cette fameuse muraille et alors pour ta deuxième question sur les concurrents entre les villes non par contre il y a des villes qui reprennent un petit peu le même type que la voisine justement pour se revendiquer pour s'approprier le même message ou pour montrer qu'effectivement on répond au même un attachement par exemple au monde carolingien par exemple et donc on va utiliser un idéogramme ce que j'ai appelé l'idéogramme carolingien qui effectivement va être repris aussi parce qu'on a les mêmes les mêmes envies les mêmes messages qui sont dispensés donc ça c'est possible après les jeux dans les tailles des matrices non parce que les matrices sont à peu près toujours c'est standard c'est standard à peu près relativement oui alors une ville très opulente va pouvoir se faire vraiment un saut de 7 ou 8 cm il y a des matrices plus petites mais ça dépend aussi là juste de la richesse de la ville et dans les jeux précisément de concurrence entre une autorité seigneuriale qui a octroyé ou non des droits communaux et la représentation de la ville est-ce que justement là encore on a par exemple un saut urbain qui essaye de devenir plus grand que le saut seigneurial ou ce genre de choses oui alors ça c'est possible mais plus encore c'est à l'intérieur même de l'image parfois que se jouent ces jeux de concurrence c'est le cas du saut alors là pour le coup c'est pas une autorité seigneuriale mais c'est une autorité épiscopale puisqu'en fait sur le saut de la ville de Tournay vous avez le saut de la ville de Tournay à l'intérieur de cette enceinte elliptique et d'ailleurs vous voyez qu'on a déjà passé un cap en termes de représentation spatiale parce que là on a vraiment une enceinte qui est représentée avec une profondeur tout à fait impressionnante encore une fois c'est des choses qui ne sont pas si grandes que ça et donc des images qui sont vraiment quintessenciées d'une précision extrême et là en fait au centre de cette enceinte trône seul le Beffroi la cathédrale de Tournay elle est à deux pas du Beffroi si vous allez à Tournay c'est vraiment juste à côté et on a bien pris soin bien sûr d'évincer la cathédrale puisque là c'est le pouvoir échuvinal contre le pouvoir épiscopal c'est à dire c'est le moment où effectivement la ville s'émancipe de ce pouvoir et met au point une image qui montre cette émancipation qui fait un peu la nique finalement à l'évêque qui est juste à côté c'est cinq clochers à tourner donc une cathédrale qui est gigantesque qui ne pouvait pas échapper si vous voulez dans le paysage urbain elle était vraiment on ne pouvait pas la louper et effectivement là le message est assez clair c'est à dire le Beffroi bien au centre de l'enceinte comme vraiment figure centrale et comme nouveau lieu de pouvoir en quelque sorte un peu comme les Beffrois et les églises dont les hauteurs en fait finalement étaient mis en concurrence précisément dans la représentation monumentale tu évoquais tout à l'heure la possibilité que l'image du sceau puisse être véhiculée ou mise en scène par d'autres supports tu évoquais notamment l'armoirie qui peut parfois s'approprier l'image du sceau urbain et en fait l'inscrire dans un écu et donc en faire une armoirie à proprement parler je pense à un cas en particulier qui est le sceau de la ville de Bayonne alors c'est loin de tes terres on l'a peut-être pas assez dit mais donc c'est un corpus qui est concentré quand même sur les sceaux du quart nord-ouest de la France c'est à peu près oui c'est l'Europe septentrionale donc là je parlerai du sceau de Bayonne parce que je connais le dossier mais qui a peut-être des liens avec certains cas que tu connais à Bayonne on a la particularité d'avoir un sceau qui est regravé donc c'est une ville qui est sous la domination d'Edouard 1er d'Angleterre on restitue les murailles de la ville et crée une nouvelle maison communale dans laquelle une des clés de voûte reprend le dessin exact du sceau elle y rajoute les léopards qui ne sont pas sur l'empreinte sur la matrice du sceau urbain mais elle met en scène sous forme de clé de voûte exactement le dessin du sceau et donc ma question c'est est-ce que tu connais dans les décors que tu as étudiés des mises en scène monumentales du sceau donc on a parlé du monument intégré dans le sceau est-ce qu'à l'inverse est-ce que le sceau rentre dans le monument est-ce qu'on aurait des exemples équivalents ? non à ma connaissance non par contre le sceau de Bayonne est un sceau biface et les léopards sont de l'autre côté voilà au revers et les liens avec l'Angleterre se voient très bien sur le style même de l'édifice alors est-ce qu'il y a des non par contre effectivement on voit très bien Binge par exemple a récupéré l'image sur le sceau pour ses armoiries donc ça passe directement sur l'écu donc on peut l'imaginer sur des bannières ou sur des supports qui ont disparu mais qui ont existé et précisément alors on évoquait la question des décors qui est quand même vraiment le coeur de ta recherche c'est vraiment la mise en signe de ces sceaux urbains la question qui interpelle souvent les historiens de l'art amateurs dont je suis c'est est-ce que les décors qui sont figurés sur ces sceaux est-ce qu'ils doivent être pris pour argent comptant tu y as déjà un petit peu répondu mais peut-être qu'on pourrait creuser la question est-ce qu'on peut considérer que c'est dessin de baies froies de clochers de murailles de portes correspondent à une réalité archéologique qui peut renseigner l'historien ou est-ce qu'il faut garder une nécessaire distance justement dans ce qui doit rester une représentation plus que la réalité alors justement ça a été un peu presque je ne suis pas très âgée mais presque une erreur de jeunesse quand j'ai commencé effectivement notamment en maîtrise à travailler sur les sceaux urbains j'étais partie bille en tête en me disant il faut absolument que je démontre que c'est une architecture réaliste ou que ça n'en est pas c'était vraiment quelque chose que j'avais voilà et en fait je me suis très vite rendu compte que si je continuais comme ça ça n'allait aboutir à rien du tout que j'étais dans à chaque fois que j'aboutissais à une sorte d'impasse et qu'il était absolument impossible de dire oui c'est un monument réaliste ou non alors j'ai pris un peu le parti pris inverse et je me suis déjà demandé si le terme de réalisme ça correspondait à quelque chose pour un homme du Moyen-Âge il s'avère qu'effectivement le réalisme au Moyen-Âge c'est quelque chose surtout pour les datations de ces sceaux c'est quelque chose qui alors c'est pas que ça n'existe pas mais en tout cas ça ne correspond pas du tout au réalisme tel qu'on l'entend nous aujourd'hui après deux siècles de photographie c'est à dire nous effectivement on sait maintenant la mimesis on sait exactement ce que c'est mais pour un homme du Moyen-Âge finalement une enceinte avec des tours et puis le beffroi comme à tourner ça suffit pour qu'il reconnaisse effectivement sa ville et son beffroi qui trône au centre donc il n'y a pas de comment dire il ne faut pas vouloir voir dans ces sceaux des portraits urbains en tant que tel en tout cas dans le terme dans l'exception actuelle du terme portrait finalement mais malgré tout il y a à chaque fois des comment dire des vrais indices qui permettent de reconnaître pour un habitant en tout cas de reconnaître la ville alors ce qui est intéressant aussi c'est de savoir si par exemple le saut de tournée qui est accueilli par une autre ville dans le cadre d'une correspondance par exemple si les habitants d'une autre ville reconnaissent aussi tournée sans y avoir été ou sans y vivre donc là il y a aussi cette question effectivement de réception aussi du saut par la communauté mais par des gens aussi extérieurs et puis il y a aussi le fait que finalement le saut et vous le voyez bien là c'est jamais quelque chose qui est réaliste dans sa globalité puisque là encore une fois on a fait le choix de passer sous silence la cathédrale donc effectivement le beffroi il est peut-être réaliste un peu dans son niveau d'élévation par exemple mais le fait d'avoir fait fi de la cathédrale ça fait qu'on n'est pas du tout devant une représentation réaliste en tout cas rien de on ne peut pas appeler ça un paysage urbain tel que par exemple Pierre Lavedan l'a montré donc il y a vraiment toujours cette il faut toujours avoir à l'esprit que pour l'homme du Moyen-Âge le réalisme ça ne veut finalement pas dire grand chose et plutôt essayer de savoir de connaître justement cette réception savoir est-ce qu'on se reconnaît dans cette dans cette image plutôt que de savoir si effectivement c'est du copier-coller de la réalité ou non c'est vrai que le terme réaliste ça a été très j'ai essayé justement il y a une partie aussi où j'essaye de montrer effectivement que c'est quelque chose qui nous échappe un peu et qui n'a rien à voir finalement avec même le réalisme de la période de la renaissance ou ce genre de choses le Moyen-Âge pour ça est très particulier en fait en tout cas en histoire de l'art c'est très particulier une question qui m'intéressait plus spécifiquement comme héraldiste c'est effectivement le lien que la ville peut entretenir avec le discours héraldique on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits qui sont en grande partie des choix monumentaux il peut y avoir quelques rappels discrets ou plus ou moins discrets d'ailleurs d'une héraldique communale ou seigneuriale si la commune garde des liens ou n'a qu'une partie des libertés auxquelles elle aspire est-ce que précisément on peut jauger au simple regard sur un seau urbain de son degré d'autonomie j'allais dire est-ce qu'en fonction des messages qui sont retenus on est capable d'estimer quelle est son sa liberté oui parce que quand elle est soumise à une tutelle assez forte en général au sommet des tourelles flotte la bannière du seigneur voilà donc et d'ailleurs si le seigneur change on change aussi la bannière donc il y a quand même cette idée effectivement que l'architecture est là mais la tutelle est représentée aussi et elle figure en bonne place en général de façon assez je pense au seau de Namur au seau d'Anvers ce genre de choses on a vraiment aussi des armes quand les seigneurs je pense au cas du roi d'Aragon qui accorde à la ville de Millau qui est un des premiers cas connus en 1170 il accorde à la ville de Millau le droit de reprendre sa bannière sur leur seau donc il leur accorde le droit de seau et le droit de prendre sa bannière en fait c'est un faux cadeau c'est une façon de leur dire restez bien donc là on a une indication sur la commande enfin en tout cas sur quelque chose qui le message une autre question que je voulais te soumettre c'est la question du rapport texte-image puisque ces seaux ont des légendes est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de l'épigraphie des seaux urbains est-ce qu'il y a des stéréotypes par exemple et est-ce qu'il y a un lien qui est établi entre le motif et le texte ou ça reste très distancié alors ça aussi c'est assez il n'y a pas de grande enfin il y a une grande généralité la plupart des sur la plupart des seaux on trouve seaux de la ville de un tel etc il y a quand même quelques quelques subtilités et notamment bon les villes épiscopales vont utiliser le terme de kiwitas et pas le terme de vilet par exemple il y a quand même des terminologies selon la nature quand même de la ville et il y a des cas particuliers vous avez sous les yeux le seau de la ville de Tongres qui pour le coup a une légende qui est vraiment très enfin qui m'a donné un peu de fil à retordre parce que tout autour au lieu de seau de la ville de Tongres de façon tout à fait assez logique dit seau de la ville de Tongres dit autrefois Octavie fille de Liège alors là il y avait tout un tout un jeu en fait sur effectivement le fait que eh bien Tongres se voit déclassé vis-à-vis de sa rivale Liège qui prend le siège épiscopal change en fait et on rappelle en fait par la légende mais aussi par l'image vous voyez parce que là on est plutôt non pas dans une représentation de la ville de Tongres pas du tout parce qu'il n'y a aucun édifice qui ressemble d'ailleurs de près ou de loin à cet édifice à Tongres mais plutôt dans le fait qu'on va essayer de démontrer une antériorité de la ville de montrer des origines anciennes alors il y a toute Tongre fait des efforts pour se dire voilà alors Octavie donc effectivement on se rattache au monde au monde antique on se rattache par l'iconographie plutôt on dirait une porte à Aurea donc une porte vraiment une iconographie plutôt romaine donc on est vraiment dans cette idée effectivement que non seulement par la légende on essaye de se redonner un petit peu de lustre et par l'image aussi on choisit donc une une iconographie qui va je vais dire qui est méliorative qui va valoriser la ville en la rattachant à une sorte d'archétype d'archétype romain donc il y a quand même voilà parfois des légendes qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre d'emblée mais quand on on creuse un peu l'histoire de la ville on comprend en fait que là il y avait un enjeu un vrai enjeu à développer une légende pour essayer de rattraper un peu ce fameux déclassement et parfois il y a des légendes qui donnent aussi qui sont très en lien avec l'image par exemple on a le beffroi la ville de Soissons par exemple mais c'est beaucoup plus rare qui est dans la mention de la légende où il y a un vrai un vrai lien voilà mais c'est quand même c'est des cas assez rares mais c'est vrai quand on sait que le fait de pouvoir posséder un seau définit tu le dis très bien dans le volume définit vraiment l'autonomie juridique de la commune et que les différents bâtiments qu'elle va choisir de représenter sur son seau sont aussi des signes de son autonomie politique on a une sorte de tu parlais d'emboîtement tout à l'heure par rapport aux individus mais en réalité on a dans ces seaux de ville un emboîtement également des autorités et des signes de l'autorité de tous les attributs du pouvoir qui sont véritablement concaténés dans un seul signe on comprend du coup l'investissement énorme qui est fait autour de l'objet est-ce que tu aurais éventuellement des cas c'est quelque chose que je rencontre de façon un peu anecdotique mais des cas de cloche puisque les cloches font aussi partie de ces attributs du pouvoir urbain que les villes revendiquent souvent au détriment du clergé et précisément on appose au moment où on font les cloches c'est assez fréquent c'est fréquent de le faire on n'en a plus beaucoup de conserver malheureusement mais c'est fréquent d'apposer les seaux des parrains de la cloche de ceux qui l'ont commandé est-ce que tu as des exemples de seaux urbains conservés sur des cloches sur des cloches dans ton corpus il n'est pas spécifique dans le corpus non par contre il y a des représentations de cloches qu'on met bien en avant sur certains qu'on fait vraiment fièrement trôner dans le beffroi on retrouve je trouve ces jeux de correspondance entre les objets la réalité et l'image de l'objet et alors ce qui m'a surpris dans ton corpus c'est le faible pourcentage apparemment mais peut-être d'un point de vue statistique ça ne dirait pas la même chose mais de représentations de seins on sait que beaucoup de ces villes se plaçaient sous le patronage d'un culte en particulier et là ça semble un motif quand on compare par exemple au saut des villes italiennes contemporaines il y a vraiment l'impression que c'est un motif qui est oublié la figure du saint il y en a quelques bon moi c'est vrai que j'ai fait le choix de me concentrer sur les architectures donc mais il y en a il y a quelques villes quand même statistiquement c'est quoi c'est le c'est pas c'est pas énorme c'est 15% peut-être ou quelque chose comme ça je te soumettrais peut-être une dernière question parce que je sais que tu dois partir assez vite et si on veut laisser le temps à des questions de l'assistance alors qu'il serait plutôt une question de diplomatiste précisément on sait qu'il y a toute une série de mises en forme pour sceller les documents est-ce qu'on observe dans le cas des villes justement au niveau des modes d'attache des couleurs des cires ce genre de choses est-ce qu'on a des spécificités du scellage urbain ou est-ce que c'est complètement non là aussi on est dans des techniques qui sont comment dire assez communes on peut avoir des seaux sur l'acte de soie oui un peu mais c'est surtout des queues de parchemin en général ce qui est intéressant aussi c'est que ces seaux de ville elles peuvent être souvent ils prennent place sur des actes multisellés entre plusieurs villes donc là on peut comparer d'actes multisellés et là pour le coup la taille on s'en rend davantage compte sur ces actes multisellés effectivement merci beaucoup peut-être que je m'arrête là si je vais pouvoir laisser un peu de questions une petite question pour revenir sur justement cette notion de réalisme des images c'est vrai qu'au 15e siècle dans l'enluminure et la peinture on a de plus en plus de représentations précises et reconnaissables de monuments et donc je me demandais si c'était la même chose un peu dans les seaux j'imagine que oui oui alors effectivement au début de la période de la même façon on trouve beaucoup plus d'images un peu schématiques et à mesure qu'on avance et j'ai même essayé de montrer que c'était un petit peu plus précoce sur les seaux que dans les manuscrits parce que c'est souvent ce qu'on c'est souvent les manuscrits que l'on prend en exemple pour ce réalisme ces premiers portraits urbains et effectivement il y a sur les seaux déjà au 13e siècle au début du 13e siècle le saut de Beaumont par exemple a déjà cette idée de on arrive vraiment au pied de la ville et on a non pas une vue surplombante un peu comme ici vous voyez une vue à vol d'oiseau où on voit à la fois le sol et puis alors là cette enceinte pour le coup qui est complètement enfin qui est un ruban complètement circulaire c'est pas non plus exactement comme à Douai et puis là par exemple on est au début de la période effectivement on a juste une porte mais cette porte le message est immédiatement compréhensible en plus les battants sont ouverts donc c'est une image qui est pour le coup très efficace alors à mesure effectivement on va avoir des points de vue et puis des compositions comme à tourner avec l'enceinte elliptique donc effectivement une profondeur qui va se petit à petit qui va creuser l'espace et des éléments architecturaux à l'intérieur de l'édifice de la muraille qui va donner une vue presque telle qu'on pourrait la voir en arrivant par exemple encore une fois par exemple à Beaumont donc il y a effectivement mais c'est très tôt enfin dès le 13e siècle sur les seaux on a déjà cette tendance et puis au plus on va avancer dans la période effectivement au plus on va se rapprocher et puis au plus effectivement le style va être plus souple et puis encore une fois la profondeur va envahir le champ mais effectivement ça suit aussi je dirais la grande tendance de la production artistique de façon plus générale avec peut-être une petite antériorité sur les seaux ça c'est mon petit truc à moi forcément mais voilà c'est vrai que l'ouvrage de Pierre Lavedan sur les représentations sur les paysages urbains il n'a jamais pris en compte en fait les seaux et effectivement c'est un peu dommage parce que peut-être qu'il aurait remonté un peu ses datations en voyant effectivement ces paysages urbains sigillaires une question plus précise sur le seau de Tongre qui est bien intéressant effectivement sur la question du réalisme Chastel a écrit depuis longtemps aussi dire par exemple que du Moyen-Âge à la Renaissance on passe à un art plus réaliste finalement ça ça n'a pas de sens dans les termes du temps il faut effectivement penser les choses dans des termes différents et dans les seaux difficilement en termes de paysages urbains parce qu'il est normal que politiquement et symboliquement ce qui est représenté ce soit les monuments principaux de ce qui relève politiquement et financièrement de l'administration urbaine c'est à dire l'enceinte l'enceinte et le défroi enfin l'hôtel de ville donc là effectivement il me semble que les conclusions auxquelles tu arrives en disant que la question ne pouvait pas être posée dans les termes initiaux c'est très logique sur le seau de Tongre le style est très étonnant c'est un seau de quelle date ça c'est 15e non ? non 14e 14e ? plutôt tard dans le 14e ? oui effectivement par le style du lettrage c'est ce qui ressort aussi mais ce qui est très étonnant c'est le style de la représentation qui par rapport à des représentations réalistes ou pas mais de toute façon gothiques amène à se demander ici si on n'a pas une représentation qui serait reprise ou qui évoquerait plus ou moins directement une représentation tardo-antique ou carolingienne dans la forme des bâtiments comme dans la forme de l'enceinte je ne sais pas s'il y a des sources potentielles connues pour ce genre d'image effectivement j'ai rapproché cette image de manuscrits effectivement qui mettent où on voit par exemple la ville de Rome ou de Jérusalem d'ailleurs représentée sous la forme de cette roue un peu dentée qui est très fréquente avec les quatre portes en plus et là ce qui est très intéressant aussi c'est que le graveur a vraiment joué sur deux modes de représentation différents c'est à dire un plan un peu vertical pour le premier monument avec une légère profondeur et puis quelque chose de complètement aplani pour la muraille donc il y a ce jeu et là aussi je pense que pour un homme du Moyen-Âge ça ne pose pas de problème visuellement ça ne pose absolument aucun problème nous peut-être un peu plus on est gêné on met même un peu de temps parfois à décrypter en fait l'image pas du tout je pense pour quelqu'un du 14e siècle effectivement mais oui les tours sont presque en rond de bosse c'est très étonnant c'est très impressionnant effectivement c'est tout à fait ça s'inscrit totalement dans la tradition des représentations des villes un peu des villes vedettes Rome Jérusalem tu rattacherais ça plutôt génériquement à Rome Jérusalem il n'y a pas de possibilité qu'il y ait eu une représentation en mosaïque romaine tardive de la ville de Tongre ce genre de choses j'en ai pas retrouvé ou dans un manuscrit carolingien on ne connait pas de source j'en ai pas retrouvé alors ça existe peut-être mais effectivement non mais c'est très possible je ne sais pas si on a gardé l'image parce qu'il a fallu faire des petits choix aussi iconographiques mais effectivement dans la thèse j'avais retrouvé plusieurs représentations très très similaires merci c'est vrai qu'on peut souligner le choix qui est fait vous savez que dans les formes de seaux qui sont utilisées au Moyen-Âge la forme ronde n'est pas la seule possible donc là il y a quand même un choix qui est fait aussi est-ce que tu as dans ton corpus des seaux qui n'aient pas retenu cette forme ronde ou ils sont strictement tous ronds ils sont tous ronds parce que j'ai utilisé mais en guise de c'est des seaux d'officialité de cambray donc non ils sont ronds tous ronds il y a soissons oui soissons c'est le beffroi effectivement c'est une navette mais c'est vraiment très très rare oui oui mais par exemple la ville de Binche a repris je crois que vous pouvez retrouver sur certains certains logos certaines cette architecture qui est restée il y a une énigme aussi parce que je suis allée à Binche interrogée un peu c'est de trouver une réponse en fait il y a un volatil qui ressemble un peu à une cigogne au sommet de cette architecture qui est ici presque au dessus vraiment qui est juchée sur une cheminée et alors je n'ai absolument aucune trace de cette cigogne et personne n'est au courant tu vois une histoire autour d'une cigogne à Binche au Moyen-Âge voilà donc ça c'est des petites choses qui restent voilà qui mériterait d'être encore approfondie mais voilà il faut se replonger pour rouvrir les vieux dossiers mais c'est sûr qu'on aurait du mal la question du logo est intéressante ça rejoint ton questionnement sur la façon dont cette image peut représenter la communauté et dont les individus peuvent se reconnaître dans l'image qu'on leur propose pour se projeter je ne sais pas aujourd'hui si certaines villes l'ont tenté le principe de la skyline de la découpe de la ville c'est souvent très moche de toute façon c'est rarement réussi les logos urbains il y a toujours du vert du bleu et quelque chose mais évidemment si on parle de sceaux qui ont utilisé plutôt un motif de profil ou de monument ça reste assez difficile pour la ville de continuer à s'identifier dans un monument singulier sauf s'il est resté le monument phare de la ville mais en tout cas ces questions de continuité sont intéressantes effectivement comment une communauté se reconnaît dans un signe en particulier on peut se poser la question oui c'est efficace on s'arrête là merci beaucoup il y a une dernière question en fait quels sont les événements qui amènent à la création du sceau la première fois en général c'est justement l'obtention d'une charte de franchise alors c'est pas toujours c'est pas automatique mais c'est bien souvent le cas donc on donne effectivement toute une série de comment dire de prérogatives et de et effectivement le sceau apparaît aussi dans ces dans ces dans ces chartes en fait c'est quand même toujours le même principe c'est à dire qu'on nécessite l'usage d'un sceau quand on commence à devoir valider des documents donc c'est valable pour un particulier ou pour une personne morale et donc effectivement souvent ce qui génère la production d'un sceau et du coup ce qui va générer la diffusion des motifs qui sont sur le sceau dont l'héraldique c'est la nécessité pour des catégories d'avoir besoin de valider des actes très souvent c'est la motivation après ce qui est intéressant dans le cas des villes sans doute c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui reçoivent le droit d'avoir leur sceau et puis il y en a d'autres qui le correntirent et puis il y en a d'autres qui prennent le droit d'avoir un sceau c'est-à-dire qu'il ne demande à personne et qu'il impose à l'autorité de tutelle leur capacité à sceller et précisément on a des cas de destruction tu évoquais des cas de saisie mais on a des cas de destruction un peu solennelle des sceaux de la ville il me semble qu'il y a des il doit y avoir des occurrences je ne sais pas si Marc on est peut-être à l'esprit il me semble qu'on a des épisodes où le seigneur reprend la ville et casse oui je crois qu'à Binch où elles sont enterrées parfois aussi donc c'est si oui oui pour certaines villes de Belgique j'ai quelques mentions peut-être une question parce que je sais que tu comme tu es aussi spécialiste des matrices que des empreintes est-ce que tu as une idée du pourcentage peut-être que pour le public ce n'est pas forcément évident pour tout le monde mais donc pour produire ces empreintes de cire il faut effectivement disposer d'une matrice métallique et dans la plupart des cas malheureusement les matrices métalliques ont disparu et on n'a plus que les empreintes en espérant qu'elles soient suffisamment intactes pour être bien lues mais précisément est-ce que tu as une idée du pourcentage de matrices qui sont conservées par rapport au corpus que tu as étudié très très peu malheureusement moi sur une centaine de seaux il n'y a même pas dix matrices en fait donc c'est vraiment mais ça s'explique aussi par le fait qu'effectivement c'était des matrices qui étaient en métal précieux enfin en argent la plupart du temps et que par conséquent elles étaient récupérées et fondues pour le métal donc à moins qu'elles aient été précieusement mis de côté voilà la ville de Tournay conserve sa matrice donc ça veut dire que la ville a toujours gardé la matrice voilà mais c'est quand même pas si courant merci beaucoup Ambre pour tous ces commentaires pardon il restait une question pardon alors locaux alors ça c'est aussi assez difficile on ne sait pas grand chose sur les graveurs de ces graveurs de seaux alors pour ces seaux très ce sont des seaux prestigieux les seaux de ville malgré tout donc on fait appel à des orfèvres assez connus de la même façon on a des mentions mais c'est très tardif on en connaît pour le 16e siècle par exemple on sait que c'est un orfèvres de Mons qui fait à la fois le seau de Binch de Beaumont-Aénaud et de Mons c'est à dire que c'est un même artiste qui va recevoir la commande de villes qui sont je dirais dans un secteur géographique relativement circonscrit donc voilà mais c'est pas encore une fois pour les périodes antérieures c'est très peu connu donc je ne peux pas vous dire exactement à qui à chaque fois on passe commande là on le sait mais c'est tardif ce qu'on sait pour les seaux civils c'est qu'effectivement il y a des ateliers d'orfèvres qui se spécialisent donc il n'y a pas de gens qui ne soient que graveurs de seaux mais au sein des ateliers il y a des artisans qui se spécialisent sur la production de seaux et donc on peut imaginer que dans une région précise c'est le même surtout pour les seaux de prestige c'est le même qui fait celui des grands abbés de l'évêque du comte c'est souvent les mêmes artisans qui sont sollicités qui devait d'ailleurs ça devait susciter un jeu de concurrence d'ailleurs faire appel à un artiste en particulier enfin un artisan n'était sans doute pas pas innocent parce que ça veut dire avoir des moyens financiers à la clé pour le solliciter donc je pense que ça doit faire partie aussi du jeu de concurrence ah oui 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 parce que sur justement il y a toute une étude sur ces trois seaux où effectivement on voit très bien en fait les mêmes les mêmes caractéristiques statistiques alors que ce sont des villes très différentes dans leur topographie donc oui là pour le coup l'artiste a vraiment laissé un peu son empreinte je dirais dans le sans jeune mot dans les matrices oui il y a d'ailleurs ce sont des matrices avec les millésimes aussi c'est assez relativement rare mais le millésime dans le champ etc donc elles répondent vraiment aux mêmes oui merci beaucoup Ambre merci à vous pour cette présentation et ce beau livre surtout merci à vous merci à vous merci à vous Merci.